La gravité, elle contrôle l'univers. Tout attire, tout le reste. Aïe ! Même toi ! Aïe ! Nous allons explorer ce que la gravité signifie pour l'espace-temps. Ou plutôt vice-versa. Jusqu'ici, nous avons parlé des objets bougeants à vitesse constante, en ligne d'univers droite. Mais en ajoutant la gravité, si vous mesurez la vitesse à un instant, puis un peu plus tard, la vitesse pourrait avoir changé. En d'autres mots, la gravité cause l'accélération. Il nous faut des lignes d'univers pour avoir un aspect différent d'un instant à l'autre. La façon correcte pour incliner la ligne d'univers d'un objet est d'utiliser la transformation de Lorentz, l'étirement. Et l'écrasement d'Einstein ! Pour tracer comment la gravité influence le mouvement de Tom, créons des parcelles de l'espace-temps, chacune transformées par une quantité différente. Ma ligne d'univers est un angle différent. Alors, nous sommes prêts à recoudre les parcelles ensemble. Nous assemblons une couette douillette d'espace-temps où les lignes d'univers sont courbes. Là où elles se rencontrent, il y a collision. En faisant ces connexions entre les parcelles, une courbure se construit dans l'espace-temps lui-même. Mais le véritable génie d'Einstein a été de découvrir avec précision comment chaque parcelle est étirée et écrasée en fonction de la masse et de l'énergie environnante. La simple présence de substances courbe l'espace-temps et courber l'espace-temps déplace la substance. C'est la gravité, selon Einstein. Isaac Newton avait expliqué la gravité en utilisant les notions de force et d'accélération sans recours à un espace-temps déformable. Et ça marchait bien ! Mais la théorie d'Einstein est meilleure pour prédire. Par exemple, l'orbite de Mercure autour du Soleil ou la façon dont les rayons lumineux sont déviés par des objets massifs. La théorie d'Einstein prédit les choses qui n'existent tout simplement pas dans les théories antérieures où l'espace, le temps et la gravité étaient séparés. Les coutures peuvent générer des plis dans la matière de l'espace-temps. Appelées ondes gravitationnelles que l'on peut détecter comme de minuscules étirements et écrasements répétitifs de l'espace, nous élaborons des expériences pour vérifier leur existence. Entre-temps, des preuves indirectes, tout récemment dans les modes de polarisation de la lumière, un héritage du Big Bang suggère fortement qu'elles existent. Mais malgré les succès d'Einstein, quand trop de substances se concentrent dans un espace trop petit, comme dans un trou noir, la courbure de l'espace-temps devient si grande que ces équations s'effondrent ! Il faut une nouvelle image de l'espace-temps qui incorpore la mécanique quantique pour révéler le secret de tout trou noir. Ce qui signifie qu'il reste beaucoup plus à découvrir sur l'espace, le temps et l'espace-temps. A l'avenir ! Abonne-toi à cette chaîne et ne manque jamais une occasion d'apprendre !